Je suis Martine, j'ai 62 ans, je suis bifine, je récolte dans les poubelles des objets que je rénove, je fais des bijoux avec des perles recyclées et d'autres matériaux que je revends à la sauvette. Je passe mon temps à faire ça, à nettoyer, à rénover, à coudre, à enbillard les choses que j'ai trouvées, dormir dans la rue quand on est jeune, j'avais 16 ans, c'est pas facile, on dort peu, donc à ces moments-là j'aurais bien vu qu'il y ait des gens qui viennent m'aider pour m'héberger, pour me trouver un logement, du travail, plein de choses. Déjà, Stéphane Essay, j'ai déjà écouté parler, donc je trouvais que ce qu'il disait c'était bien. J'ai acheté le livre, je me suis dit, écoute, est-ce que je le comprendrais pas ? Parce que j'ai pas été bouc à l'école, mais j'ai dit peut-être que je le comprendrais pas, mais je l'ai quand même acheté. Et voilà, je peux vous lire un passage, un passage, il y en a plusieurs passages que j'aime bien, mais j'ai choisi celui-là. Je souhaite à tous, à chacun d'entre vous, d'avoir votre motif d'indignation, c'est précieux. Quand quelque chose vous indigne, comme j'ai été indignée par le nazisme, alors on devient militant, fort et engagé. On rejoint ce courant de l'histoire, et le grand courant de l'histoire doit se poursuivre grâce à chacun. Et ce courant va vers plus de justice, plus de liberté, mais pas cette liberté incontrôlée du renard dans le poulailler. Et ces droits, dont la Déclaration universelle a rédigé le programme en 1948, sont universels. Si vous rencontrez quelqu'un qui n'en bénéficie pas, plaignez-le, aidez-le à les conquérir. Oui, c'est un précieux mot, l'indignation. Je suis convaincue que l'avenir appartient à la non-violence, à la conciliation des cultures différentes. C'est par cette voie que l'humanité devra fangir sa prochaine étape. Et là, je rejoins Sartre. On ne peut pas excuser les terroristes qui jettent des bombes. On ne peut pas les comprendre. Sartre écrit en 1947, En 1947, je reconnais que la violence, sous quelque forme qu'elle se manifeste, est un échec. Mais c'est un échec inévitable, parce que nous sommes dans un univers de violence. Et s'il est vrai que le recours à la violence reste la violence qui risque de la perpétuer, il est vrai aussi que c'est l'unique moyen de la faire cesser. À quoi j'ajouterais que la non-violence est un non-moyen plus sûr de la faire cesser. On ne peut pas soutenir les terroristes comme Sartre l'a fait au nom de ce principe pendant la guerre d'Algérie ou lors de l'attentat des Jeux de Munich en 1972, commis contre des athlètes israéliens. Ce n'est pas efficace et Sartre lui-même finira par s'interroger à la fin de sa vie sur le sens du terrorisme et à douter de sa raison d'être. Qu'est-ce que j'en pense ? J'espère que ça ne va pas perdurer et qu'on va trouver des solutions et que toute cette violence arrête. Parce que moi, je l'ai quand même un petit peu vécu, parce que j'étais vers le petit camp vol, je trouve que ça s'est déroulé. Donc j'ai vu pas mal de choses et c'est dur parce qu'après on y pense beaucoup, on fait des cauchemars et voilà, il faut que ça s'arrête. C'est incompréhensible et puis c'est pas possible. On ne réalise pas qu'on est sur le champ de bataille, mais on ne peut pas rester indifférent à tout ça. Déjà, moi j'étais biffine très tôt. Après, je vendais déjà à Porte-Montreuil avec mon fils, quand il était très petit, pour survivre. Et on était un peu clandestins. Donc on avait peur d'aller faire les poubelles et quand on les faisait, on se cachait. Enfin, on avait honte. Et puis tout doucement, après, on s'est intéressé à la vie des biffins. Il y a beaucoup de gens qui s'y sont intéressés. Donc on a commencé sur le carré de la Porte-Mont-Marc. On a commencé à s'intéresser aux biffins là-bas, les médias, tout ça. Et on a commencé à être chassés par la police parce qu'on était de plus en plus de biffins parce qu'il y avait les migrants, les sans-papiers qui commençaient à s'agglutiner dans ce carré. Donc la police, les journalistes, les médias, enfin plein de gens ont commencé à s'intéresser à ça parce qu'il y avait beaucoup de poursuites judiciaires avec des amendes qui disaient qu'on n'avait pas le droit de vente sur l'espace public. Donc il y a eu beaucoup de répressions policières. De là, on a commencé à se réunir entre biffins et de monter une association qui s'appelle Sauf qui Peu. Après, on a milité près des mairies de Saint-Ouen, beaucoup de mairies d'arrondissement de Saint-Ouen, 18e arrondissement évidemment. Et là, avec beaucoup de révoltes et de concertations qui a duré des mois et des mois, on a quand même obtenu un carré qui s'appelle le carré biffin maintenant n'importe où il y a à peu près 120 places, 200 places, peut-être que ça tourne, donc il y a 200 places à peu près. Moi, personnellement, je n'ai pas accepté ce carré biffin, à cette place parce que ce n'est pas que je n'en avais pas besoin. Si, j'en avais besoin, mais j'étais justement alignée de voir que seulement une centaine de gens auraient droit à ce carré en toute tranquillité, pour vendre en toute tranquillité les objets qu'ils allaient ramasser dans les poubelles, comme moi-même, et rester en dehors de ce carré-là, ce qu'on appelle les gens sans carré, sans place, donc qui sont, eux, à l'extérieur du carré ou autour du carré, mais qui n'ont pas le droit d'envahir ce carré qui a été institué par la mairie du 18e. Donc, moi, je suis indignée de voir jusqu'à maintenant, parce que ce carré, il a été ouvert le 17 octobre 2009, et jusqu'à maintenant, même si on a milité près d'autres mairies pour qu'ils s'instaurent d'autres marchés pour les biffins, il reste plein de gens qui sont toujours poursuivis par la police, ils sont dévalisés de leurs biens, spoliés de leurs biens, qui finissent à la benne, évidemment, la benne, la répression policière, tout ça, ça coûte cher pour le contre-hyberne. Donc, depuis 2009, moi, je continue la lutte avec quelques biffins, avec aussi l'association Améliore, le Montreuil, où à un moment donné, j'étais la présidente, et on continue encore la lutte, d'ailleurs, en ce moment, on est à Nuit Debout, pour informer les gens de notre lutte, et à savoir si on pouvait obtenir d'autres marchés dans d'autres arrondissements, parce qu'en fait, les habitants aussi sont révoltés des chlots, des détritus qui sont sur les trottoirs, mais il faut savoir que c'est pas la faute des biffins, c'est la faute des pouvoirs publics, parce que quand les policiers, ils arrivent, et plus de gens le savent, quand les policiers, ils arrivent, et que les biffins, ils ont installé, les biffins, les roms, ils ont prépillé, les migrants maintenant, ils ont installé toutes les choses qu'ils ont trouvées dans la poubelle, les objets qu'ils ont trouvés dans la poubelle, quand la police arrive, ils sont obligés de partir en courant, et de laisser la plupart de leurs objets sur le trottoir, même le trottoir. Alors après, évidemment, les gens disent, les habitants, les riverains, tout ça, la police, les politiques, ils disent oui, mais c'est ça, et tout. Mais si on organisait des marchés structurés, où il y aurait des sacs poubelles, des bennes, ou des marchés encadrés, pourquoi pas autogérés par les biffins, on mettrait, oui, toutes sortes de moyens pour que, quand le marché biffin est fini, on puisse nettoyer, nous, les biffins, toutes les choses qui restent d'un vendu, et qui restent sur le trottoir, il n'y aurait pas d'inconvénient. Mais le problème, c'est que les pouvoirs publics, je ne sais pas à quoi ils pensent, alors qu'une solution est vraiment simple. Il y a plein de tremplins dans Paris, on pourrait très bien utiliser tous ces tremplins pour faire des marchés biffins. Alors moi, je ne sais pas pourquoi ils sont obstinés à envoyer la police, les bennes, parce qu'il faut savoir aussi que tout ce qui va dans la benne va dans l'incinérateur, et dans l'incinérateur, dans nos poumons. Voilà en gros la lutte qu'on mène en ce moment, enfin depuis 2009, la lutte qu'on mène pour obtenir des marchés biffins, afin que tous ces migrants sans papier puissent vivre dignement. Et ça, ça m'indigne. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.